Le train Conakry Express Le train Conakry Express a commencé à circuler Le train Conakry Express a commencé à circuler Vous ne pouvez pas croire C'est-à-dire Ce pays-là est bizarre On ne sait même pas pourquoi Le train s'était arrêté Jibé Lemoulard, merci d'être là On ne sait pas pourquoi le train s'était arrêté On ne sait pas Aucune justification Et dès que le CNRD est venu au pouvoir Paf, le train commence à circuler On dirait que c'est une magie Le train Conakry Express a commencé à circuler Jibé Lemoulard Ça a commencé à circuler On dirait que c'est dans un rêve Donc c'était le professeur Alpha Condé le problème D'une part, oui Il était une bonne partie du problème Mais les racines du problème Guinéen Ce sont nous les Guinéens nous-mêmes Partagez-moi ce live Partagez-moi cette vidéo On est à combien de partages ? On est à combien de partages ? Laissez-moi vérifier 43 partages, ça ne ressemble pas aux samouraïs Je vous ai montré le système Que chacun partage dans 20 groupes Ici Agadialo Il dit il est 7h au Québec Vive la liberté du peuple Vive la liberté Mais partage déjà Ici Agadialo Je ne vais pas Ton la monnaie NSO Je ne vais pas vous partager Regardez, je vous montre encore Regardez Voici le live qui est en train de passer Vous cliquez juste ici Sur partager Vous allez voir à votre droite C'est écrit partager dans les groupes Vous cliquez là-bas Ça sera très simple Tous les groupes dans lesquels vous êtes Les groupes vont s'afficher Vous voyez la connexion maudite d'Orange Vous voyez ? Donc les groupes dans lesquels je suis Les groupes s'affichent Vous ne faites que cliquer Sur partager Et puis ça part Que chacun partage dans 20 groupes Que chacun partage dans 20 groupes Chaque samouraï partage dans 20 groupes Donc c'était le professeur Alpha Condé Le problème de la République de Guilé Je me réveille hier J'attends que le train Conakry Express Va reprendre Et paf, ça reprend la circulation Ah bon ? Ah bon ? Mais disons-nous la vérité On va tout mettre sur le professeur Alpha Condé Ceux qui sont responsables du train Conakry Express Ils ont fait quoi pour arrêter le train ? Pourquoi ils ont arrêté le train ? Ou bien eux aussi Ils ne recevaient pas leur Djek Kwanou On ne les payait pas C'est pourquoi ils ont fait arrêter le train ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En vérité le Guinéen est trop mauvais Nous sommes méchants envers nous-mêmes Nous sommes très méchants Bitodes le Choco Mes deux grands artistes sont là J.B. Le Moulard et Bitodes Ils disent c'est à cause du Corona En bonne donc Corona est parti maintenant Corona est parti maintenant Ça dit je ne comprends pas C'est à cause de ça la dernière fois Docteur Sakoba Je ne comprends pas Je ne comprends pas Donc Corona est parti Et puis ce qui est bizarre C'est que Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir Corona est en train de disparaître Laissez-moi le coeur Je ne sais pas si la vidéo circule toujours Laissez-moi le coeur s'il vous plaît Laissez-moi le coeur Je ne sais pas Laissez-moi Ouais On a un problème de connexion CNRD Toi-même tu vois ce que Orange fait non ? Laissez-moi le coeur Laissez-moi le coeur Voilà J.B. Le Moulard Merci Il a partagé dans 40 groupes Merci bien Que chacun continue à partager Naf Diallo Il dit je suis au travail depuis en Allemagne Mais tellement que vos interprétations me plaisent J'aimerais pas rater vos lives Merci bien cher samouraï Merci bien Tu pourras lire la rediffusion après Tu peux continuer le boulot mon cher En vrai combattant le travail avant tout Excusez-moi Laissez-moi le coeur Kek Le Choco Il dit j'aime beaucoup vos lives Merci bien Il dit vous êtes des hommes de vérité longue vie à vous Merci bien Donc Corona est parti Je comprends pas Le CNRD vient au pouvoir Coronavirus ça va Merde avec cette connexion C'est la merde avec cette connexion C'est-à-dire je ne comprends pas Le CNRD vient au pouvoir Corona s'en va C'est vrai que cette maladie est une réalité Mais la manière dont les autorités guinéennes Aggravaient la situation là La manière dont ils aggravaient cette situation là C'est pas possible C'est-à-dire on vivait l'enfer Il fallait Il fallait continuer à maintenir les guinéens Dans la peur de la maladie Restreindre leur liberté Les empêcher de sortir manifestés Les empêcher même de travailler Simplement pour protéger Pour pouvoir protéger Le pouvoir d'un vieux de 80 et quelques ans Pour pouvoir protéger L'enrichissement illicite D'une catégorie de personnes C'était ça la vraie raison La maladie existe Coronavirus existe J'ai été malade du Covid-19 Mais subitement comme ça Ouais Makabari dit bonjour Le samoura de Madagascar Ok Madagascar on est bien représenté là-bas Donc subitement comme ça Le CNRD vient Corona commence à disparaître La Guinée ça fait rire Alpha Omar Baldé dit Que veut dire samouraï Vous aussi Chaque fois vous posez la même question Tu es un nouveau par ici Réponds-moi avant que je te réponde Un samouraï veut dire un combattant De la vie Quelqu'un qui ne compte sur personne Pour réussir Il y a des commentaires qui me font rire ici Baldé il dit À Zach Baldé Il dit merci de rappeler mon métier Ah ouais Diallo Diallo il dit Je te suis Depuis en Italie Je suis de coeur avec toi Merci bien cher combattant Alors La Guinée ça fait rire Le train qu'on a créé express A commencé à circuler Aujourd'hui les gens Sont en train de se mettre Dans la logique Dans la vision du CNRD Gare à toi Gare à quelqu'un De ne pas se mettre Dans cette vision Et puis il y a quelque chose Qu'on doit préciser Les gens ne sont pas En train de comprendre Notamment les journalistes Ils ne sont pas en train de comprendre Joma Média a des difficultés J'ai vu sur un site ce matin On dit que les comptes De Joma ont été gélés On est à combien de partages déjà Laissez-moi voir d'ailleurs On est à combien de partages Partagez-moi la vidéo Que chacun partage dans 20 groupes J'ai vu on me dit Que le compte de Joma est gélé Le compte bancaire Ok Ça cela fait suite A la descente Des militaires Chez Joma Ishiaga Diallo Mon samouraï Depuis Ouagadougou Merci bien mon cher Diallo Alfa Ishiaga Il y a un serviteur Il était un véritable danger Pour notre chère Mère Ouais je suis d'accord Donc qu'est-ce qui se passe Il y a eu une descente Militaire Chez Joma La dernière fois Et par après Qu'est-ce qui s'est passé Hier Bala Samoura Du CNRD Un élément influent Du CNRD A été envoyé A Joma Ils sont allés Rassurer les gens De Joma C'est après ça On apprend Je ne sais pas si c'est vrai Ou c'est faux Parce qu'il y a des sites Qui donnent des mauvaises informations Quoi qu'il advienne Le propriétaire De Joma Était intendant A la présidence Donc Ça doit donner à réfléchir L'argent du contribuable Qu'est-ce que le choukoué dit Mes grands frères Ils ont Hein Grand frère Il faut On fait signer le CNRD A propos de notre réseau Orange Ouais c'est vrai Tu as raison On va lancer une campagne Pour ça On va attirer l'attention Du CNRD Par rapport à ça Il faut qu'on attire son attention Mais on reviendra là-dessus Les journalistes me font rire Chers samouraïs Ils sont en train de dire Ils sont en train de dire Etat de droit Non Les anciennes pratiques Etc Machin Ce que vous aviez la possibilité de dire A l'époque du feu Et comment A l'époque de Alpha Condé Et maintenant Ce n'est pas la même Celui qui refuse d'être correct là Mais tu seras maté On vous dit un régime d'exception C'est un régime d'exception Des gens qui sont venus au pouvoir Par coup d'état Et ils ont pris le président Et ils ont déposé Est-ce que ça c'est conformément au droit ? Ce n'est pas conforme au droit ? Il faut vous asseoir Continuez à dire Continuez à dire Non L'application du droit L'application du droit Si vous n'avez pas encore compris Si Joma C'est qu'il a les biens de l'état Si le propriétaire de Joma C'est qu'il a encore celui Les biens de l'état C'est le bon moment Pour le propriétaire de Joma De donner S'il a de l'argent de l'état C'est le bon moment Pour lui de donner L'argent du peuple C'est le bon moment Pour lui de donner Mais s'il le refuse Il continuera à avoir des ennuis Emel Fadiga Il dit c'est évident Que le gros colis Bien emballé du CNRD C'était le problème Les gens font rire Y'a que temps ma fierté Il dit on doit bien vérifier Très bien les choses C'est ça Amadou Sal Il dit bonjour monsieur Théa Je vous suis depuis l'Allemagne S'il vous plaît L'ancien président Alpha Conde N'est pas un professeur Monsieur Théa Ok je suis d'accord avec vous Je suis d'accord Mais on s'est habitué A l'appeler comme ça On a été traumatisé Accepté On a été traumatisé On s'est habitué A l'appeler comme ça Mais je ne parle pas de partage Je dis que chacun partage la vidéo Dans 20 groupes Je ne dis pas tous ceux qui ont déjà partagé Ceux qui n'ont pas encore partagé Partagez dans 20 groupes Vous connaissez le système Voilà Donc si le propriétaire de Joma C'est qu'il a quelque chose Qui appartient au peuple Le CNRD ne parle pas Le CNRD ne parle pas Il faut vous mettre Continuez à dire Nous sommes dans un état de droit Machin machin Le courant est parti encore Merde Nous sommes dans un état de droit Machin 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 Continuez à parler comme ça On vous dit que nous sommes Dans un régime exceptionnel Un pouvoir exceptionnel Voilà Donc si vous n'arrivez pas à comprendre Vous allez comprendre Ça c'était une petite parenthèse Je vois aussi Les journalistes de FilmFM Qui sont là en train de parler De je ne sais quoi La décision que le CNRD a pris De baisser le prix du carburant Ce n'était pas une bonne décision Le fait qu'ils ont remis en place Les 5% Qui ont été prélevés Sur les salaires des fonctionnaires Ce n'était pas une bonne décision Je ne sais pas Comment les gens réfléchissent Je ne sais pas Je ne sais pas Voilà Il n'y a que tant ma fierté J'ai vu J'ai vu le partage Amadou Sal Voilà Amadou Sal Tu as partagé le live Ok Mais partage dans 20 groupes Tu as partagé Je ne vais même pas Devant ton nom partager Ibrahim Silla Voilà Il a partagé Dès que tu partages Ça sort Que chacun partage Dans 20 groupes S'il vous plaît Vous savez Il y a certains Guinéens Qui n'aiment pas Le bonheur des autres Quand ils ont amputé Notre salaire Le salaire des fonctionnaires Ils ont prélevé Les 5% Ça faisait plaisir A beaucoup de personnes Et se sentaient à l'aise Et aujourd'hui Certains se permettent De dire Que Ce n'était pas Une bonne décision De la part du CNRD On veut évoluer comment Si ce montant Qui a été prélevé Excusez-moi Si ce montant Qui a été prélevé Ce montant Devait servir A s'occuper Des soins De santé Des enseignants Pourquoi ne pas créer Un budget spécialement Pour ça Pourquoi Laissez-moi lire Ce commentaire Benzema le Guinéen Il dit Le propriétaire De Dioma Qui n'était qu'un Mécanicien Est devenu Intendant A la présidence Et a dépensé L'argent du peuple Pour faire Dioma Il doit rendre compte Il a détourné Du fonds public Ok On prend bonne note Moussa Bangoura Il dit Bonjour le samouraï Dioma Est une radio Du troisième mandat C'était pour faire passer Leurs besoins Pour contrecarrer Espace Ok Mais on sait tous Dans quelle condition Dioma est né Et quand vous voyez Les publicités Que Dioma a eu à faire Combien de fois Dioma a débouché Les journalistes De Espace Mais encore Qu'en lui disant Moi je ne dédouane pas Espace Espace était au coeur Du troisième mandat C'est à dire L'un des cerveaux même Du troisième mandat Mais quand je vous le dis Vous ne comprenez pas Le jour viendra Où vous allez comprendre Le jour viendra Où vous allez comprendre Espace fait partie De ceux qui ont Empêché le peuple De mieux se battre Pour lutter contre Le troisième mandat Je le dis très souvent même Beaucoup n'arrivent pas A comprendre Donc Aujourd'hui On comprend aisément Que c'était le professeur Alpha Condé Le problème C'était Alpha Condé Le problème Chaque jour On nous disait Il y a coronavirus Il y a coronavirus Mais c'est surprenant Dès qu'il a quitté Paf Le carburant a diminué Les activités ont repris Il faut aller dans les plages Il faut aller dans les boîtes De nuit Allez-y dans les boîtes De nuit Mais les gens ne portent Même plus de bavettes Ça ne porte plus de bavettes Ça ne porte plus de bavettes Les gens ne portent plus de bavettes Et puis Les annonces Que le CNSS faisait C'est pas comment on appelle CNSS Qu'il faisait chaque fois Augmentation de telle Augmentation de telle Tout ça là Ça a diminué Et le pire Train Conakry Express A repris Ça veut dire Le professeur Alpha Condé Est parti avec sa maladie Covid-19 Je n'arrive pas à comprendre Ça fait pitié Et donc Merci bien Merci bien Chers combattants J'anime le live Depuis mon bureau A Lambagne Au Carrefour canadien Le mythique bureau Du samouraï Là où j'ai toujours tenu Mes vidéoconférences Pendant Les périodes Les plus difficiles De l'histoire De notre nation Un jour Un jour je vais vous raconter Une anecdote Un jour je suis resté en live J'ai vu J'ai vu des militaires Venir garer devant mon bureau Ils ont venu Ils ont dit Parc Parc Heureusement Que ce n'était pas pour moi Parce que moi Je ne me cache pas Dans mes lives J'ai dit Je suis à Lambagne Je suis au Carrefour canadien Et mon domicile Et mon bureau C'est dans le même lieu Donc on comprend aisément Chers samouraï Que c'était le professeur Alpha Kondé Le problème Mais attention Comme je le disais Le professeur Alpha Kondé Est la face visible De l'iceberg La face invisible Le véritable problème De la Guinée Ce sont Des Guinéens On a beaucoup D'autres Guinéens Qui sont Plus problématiques Que Alpha Kondé Petit Barry Il dit Hi my samouraï Je viens juste De me réveiller Ouais bon réveil Petit Barry Depuis les Etats-Unis Salut le Guinéens Il a partagé Merci bien Mais je ne vois pas De partage Pour les autres Adia Fule Comment ça va On peut être méchante Comme ça Tu peux venir Dans la vidéo Du samouraï Tu ne partages pas Ouais merci bien Petit Barry Donc c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Le professeur Alpha Kondé Est un véritable problème De la Guinée Mais n'oublions pas Qu'on a D'autres problèmes À corps D'autres colis Qui sont plus balèzes Que le professeur Alpha Kondé Ils sont là Ils sont cachés Et c'est des gens Et c'est des gens Qu'on doit Faire sortir Et les mettre au respect Sinon on va continuer Comme ça toujours Voilà Quand vous entendez Certaines personnes Dire pourquoi Ils ont annulé Le CNRD A annulé Le prélèvement Du salaire Des fonctionnaires Les 5% Sur le salaire Des fonctionnaires Ceux qui le disent là Font partie du clan Du professeur Alpha Kondé Ça les fait mal Parce que c'était A eux de bouffer L'argent là Ça les fait mal D'accord Ils sont mal à l'aise Parce qu'ils avaient Tout planifié Avec le professeur Alpha Kondé Pour pouvoir bouffer Notre argent Malheureusement Ça a tourné au vinaigre Le CNRD Est venu nous sauver Et des ignorants Comme ça S'asseillent pour dire Non c'était Une mauvaise décision Non c'était Une mauvaise décision On diminue Le prix du carburant Et on dit encore Non c'est Une mauvaise décision Quand le carburant A baissé Sur le marché international Qu'est-ce qui s'est passé ? La Guinée a baissé Le prix du carburant ? Non Non On a tout fait On a grévé On est sorti On a dit 5 000 francs C'est bon Ils ont fait la tête dure Le premier ministre D'alors A fait la tête dure Il a fait la tête dure Et c'est là Il a dit même Qu'il préfère L'ordre à la loi C'est quelle nation Où un chef du gouvernement Dit qu'il préfère L'ordre à la loi L'ordre n'est de quoi ? Qu'est-ce qui donne naissance A l'ordre ? Qu'est-ce qui donne naissance A l'ordre ? Si ce n'est pas la loi ? Si ce n'est pas la loi ? Un état où Le premier ministre Chef du gouvernement Dit qu'il n'a aucun respect Pour la loi On a grévé ici On a dit 5 000 francs C'est bon On a été étouffé On a été étouffé Et après les gens S'asseillent pour dire Ils s'asseillent pour dire Non Comment on appelle ? Le fait de réduire Le prix du carburant Ce n'est pas une bonne décision Machin machin C'est-à-dire que le Guinéen Aime trop la masturbation intellectuelle Laïsana Damaro Il dit Bonjour monsieur Théa Votre live est Super Kali Fra Je n'arrive pas à lire le reste Est-ce que toi Tu n'es pas un de mes anciens étudiants ? J'avais un ancien étudiant A Sanfonia Qui aimait utiliser ce mot Je ne sais pas Mais je n'arrive pas à lire le mot Super Kali Fra J'ilise T'exceptes Délite Eh mon frère Il dit Je me suis depuis Calum Ok Tous mes respects Je suis professeur d'université Mais mon ami Ton mot là Je n'arrive pas à lire Je n'arrive pas à lire Donc On a toujours avec nous des gens Du système du professeur Alpha Condé Mais je le dis toujours Les gens n'arrivent pas à comprendre Ces gens là On doit se débarrasser d'eux Tant qu'on ne se débarrasse pas d'eux Tant qu'on ne se débarrasse pas d'eux Tant qu'on ne les met pas au respect On va continuer à souffrir Comment on peut être méchant jusqu'à ce niveau ? Comment on peut être méchant jusqu'à ce niveau ? Mais attendez seulement Le CNRD a fait un mois Un mois Quelques jours de gouvernance Juste après trois mois Au début du quatrième mois Vous allez dire Le samouraï m'a dit Vous allez voir la vraie face De ces gens là Qui en ont marre Qui ne veulent pas Le changement Les gens dont ce changement Est en train de les faire mal Vous allez voir Leur face Leur vraie face Ils vont se montrer Beaucoup de journalistes ont commencé Non ? Beaucoup de journalistes ont commencé Nous sommes dans une nouvelle ère Le CNRD est en train d'aller Méthodiquement Dans le cadre de la refondation de l'État Le CNRD est en train d'aller Méthodiquement Tout est en train d'aller à merveille Et c'est là Certains s'asseillent Pour dire Non pourquoi il y a une diminution Du prix du carburant Mais il faut être méchant jusqu'à ce niveau Aminatou Bari Qui dit Bonjour monsieur Théa Je vous suis depuis La Finlande Ah tous mes respects Beaucoup de nos combattants De nos samouraïs Qui sont à l'extérieur Et moi j'anime le live Depuis mon bureau A Lambaï au Carrefour canadien Vous voyez même non ? Derrière là Voilà On a amélioré un peu La société Samta Group D'accord On évolue dans le domaine De l'impression digitale De l'immobilier Et beaucoup d'autres Nous avons une multi expertise Mouktar Ba est là Lui dès qu'il vient Il a une catégorie de cœur Qu'il met là Tu sens automatiquement Bob Sangoya Balde Il dit Je demande au colonel Dumbuya De donner l'ordre Pour l'arrestation De Kassori Fofana Puisqu'il préfère L'ordre Que la loi En tout cas c'est bien noté Adatou Diallo Qui dit Samouraïs Il y a des gens malhonnêtes Qui ne veulent pas Ce changement Pour le bien de la population Guinéenne Ils ne pensent qu'à eux Leur famille et le reste Ils s'en fichent Ouais c'est ça C'est ce que je vois Mais sinon comment On peut être mauvais Jusqu'à ce niveau On a tous compris Que c'était le professionnel Alpha Qu'on a eu le problème Mais ses racines Sont encore là Et ses racines là On doit les couper On doit les couper C'est clair hein Et moi Tous les actes Que le CNRD va poser A l'heure là Pour l'instant Je ne suis pas prêt A condamner hein Parce qu'encore une fois Nous sommes dans une période D'exception Encore une fois Que ce soit les journalistes Ou la plupart Des personnalités publiques Beaucoup ont été à la base Beaucoup ont encouragé Le professeur Alpha Condé à aller vers Le troisième mandat Espace FM Dont nous sommes en train De parler Quel jour Espace FM Les journalistes ont dit Ouvertement Qu'ils sont opposés Au troisième mandat Quel jour Ils ont dit ouvertement Pourtant Ils sont citoyens Ils ont leur opinion A eux Ils peuvent donner Leur opinion propre Qui n'a rien à voir Avec leur aspect journalistique La dame Musaïro Se battait Corps et âme Elle a toujours Dénoncé les dérives Qu'est-ce qu'on disait Sur elle On dit qu'elle est Qu'elle est une militante De l'UFDG Sir Diallo Il dit Bonjour monsieur Théa Vous êtes le meilleur Je te regarde A partir des Etats-Unis Merci bien Cher Samouraï Merci bien Seulement Je n'ai pas vu le partage Il faut partager Partage dans 20 groupes Ah Cher Samouraï Vous ne pouvez pas Venir dans la vidéoconférence De Samouraï Sans cliquer sur partager Les partages Là c'est ce qui nourrit Ma page Je vous ai dit Ma page a des restrictions C'est rare même Qu'on soit nombreux Comme ça ici C'est parce que Les vidéos qu'on a fait Récemment Là vous partagez Vous laissez le coeur C'est pourquoi Facebook est en train D'ouvrir ma page Il y a même des abonnés Qui sont là Qui ne voient pas Nos publications Jusqu'à présent Khalifa Diaby Depuis Toulouse Oh merci bien Cher Samouraï Lui il a partagé J'ai vu Ouais Adiatou Ta pause est finie Va continuer le travail Va continuer le travail Et puis j'attends Ma connexion Ma connexion Adiatou Maintenant tu n'es plus Un télétravail Tu as commencé Le travail réel J'attends ma connexion Internet Voilà Alpha Omar Baldi Merci bien Donc La Dame Moussa Hierro Quand vous prenez L'équipe des grandes gueules C'est elle seule Qui avait Une position Vraiment Très tranchante Tu sentais Même dans ces manières Qu'elle était opposée Au troisième mandat Mais finalement Qu'est-ce que les gens disaient Qu'elle est de l'UFDG Parce qu'en Guinée Tu ne peux pas t'opposer Au régime Dès que tu t'opposes On dit non Tu es avec Célo Dalin Comme si Célo Dalin Était Je ne sais même pas quoi Quelqu'un qui n'était pas Guinéen Djalou Mariam Comment ça va Merci d'être là Djalou Mariam Djalou Mariam Partage la vidéo Dans les groupes Partage Youssouf Ba Il dit Samoura Il faut que le colonel Dumbuya Prenne ses responsabilités Pour traquer Tous les gens Qui veulent saboter le CNRD A ce niveau J'ai confiance Au colonel Dumbuya Il ne blague pas C'est un jeune comme nous Il suit les réseaux sociaux Comme nous Nos lèvres qui passent là Il a son téléphone en main Quand il n'est pas occupé Il a son téléphone en main Il nous suit Un jeune de 42 ans Il a le sang chaud comme nous Ce n'est pas quelqu'un Tous ceux qui veulent saboter là Mais ils vont être matés Et personne ne va sortir pour dire Non, il y a ceci, il y a cela On n'est pas dans un état de droit Laissez le colonel Dumbuya Faire sa transition correctement Il a prêté serment Qu'après sa transition Il remet le pouvoir Qu'on arrête de saboter Comment des gens peuvent Moi ça m'a fait mal Les gens se disent Non Ce n'était pas une bonne décision Mais on peut être un citoyen Et être méchant comme ça Ce n'était pas une bonne décision De diminuer le prix du carburant Non, non, non Mais c'est mauvais Le Guinée est mauvais Le Guinée est méchant Moust, Léo Diallo Comment ça va ? Mahfouz, bienvenue Depuis la Mozambique Merci pour le partage Et Fatma Diallo Toi tu penses que tu peux venir regarder Clandestinement et repartir Ton nom c'est affiché Je peux dire même ce que tu portes sur ton profil Donc laisse les cœurs Laisse salut en commentaire Et puis partage dans les groupes Fatma Diallo C'est de toi que je parle Maman Douba Tu penses que tu peux venir regarder La vidéo du samouraï Clandestinement et repartir Je t'ai vu Voilà Salut le Guinée Je te vois aussi Voilà L'habillé de l'amour Tu viens d'arriver Laisse salut en commentaire Et partage la vidéo dans les groupes C'est ça Alfred Voilà Ça marche Donc c'est ça C'est ça Nous avons de sérieux problèmes en Guinée Nous avons de sérieux problèmes Diallo Mariaman Depuis Lisbonne Merci bien ma chère Merci bien Kadia Tounen et Amadou Merci bien Nous avons de sérieux problèmes en Guinée Et il faut que ça change Et ça va changer Moi pour l'instant Pour le moment j'ai confiance au CNRD Le CNRD va faire son boulot Le CNRD va faire son boulot Voilà Fatouma Diallo Tu as vu que je t'avais vu non Voilà Le CNRD va faire son boulot Le CNRD va faire son boulot Vous voyez déjà Le train qu'on a créé express Commence à circuler Et en ce qui concerne le prix des denrées alimentaires Ça va diminuer Le prix va diminuer Pour l'instant il n'y a pas eu d'impact Parce que sûrement ce sont les anciens C'est l'ancien stock Que les gens avaient Vous savez Combien de fois la vie était difficile Toutes les frontières étaient fermées La frontière de la Guinée avec le Sénégal Avec la Côte d'Ivoire Toutes les frontières étaient fermées On vivait presque à base clos Alors la question qu'on doit se poser C'est de savoir Depuis quand un état peut vivre renfermé Sur lui-même Un état vit à base clos On nous dit C'est pour des raisons de sécurité Quelle sécurité ? Quelle sécurité ? Orgueil politique Et Alpha Condé avait peur Qu'on l'attaque Parce qu'on n'aimait plus son pouvoir Malheureusement C'est à l'intermème que les choses vont se passer Et puis tranquillement Et doucement Et plus rapidement que possible Aujourd'hui on assiste à l'ouverture des frontières Les frontières sont ouvertes Les marchandises commencent à rentrer Ceux qui ont perdu Beaucoup d'argent Ceux qui ont perdu leur économie Dans la fermeture des frontières Vont chercher à se rattraper petit à petit Et c'est l'occasion pour moi D'interpeller le CNRD sur la question De voir comment on peut assister financièrement Comment est-ce que l'État peut assister financièrement Tous ceux qui ont perdu Dans le cadre de la fermeture des frontières Même si ce n'est pas beaucoup Mais que l'État la vienne en aide Même si l'État ne peut pas Les donner de l'argent Mais qu'on crée un système d'accompagnement L'État est toujours capable de quelque chose Qu'on crée un système d'accompagnement Un système qui les permettrait De vite se relever Parce que ceux-là Qui transportaient les marchandises De l'abbé Pour l'abbé Pour Dara Pour Comment on appelle Pour Djaobin Au Sénégal Aujourd'hui Beaucoup parmi eux Sont tombés Et on connait le commerçant Il marche en fonction d'un fonds de roulement Dès que le fonds de roulement baisse C'est fini Partagez-moi cette vidéo On est à combien de partages ? Mettez-moi le nombre de partages En commentaire On est à combien de partages déjà ? On est à combien de partages ? On est à combien de partages ? Il faudrait qu'on atteigne rapidement Les 500 partages Voilà On est 100 personnes Que chacun partage Dans 20 groupes Donc Aujourd'hui Moi j'interpelle le gouvernement Du moins j'interpelle le CNRD De penser A des mesures d'accompagnement Je sais que le CNRD Vous suivez Les vidéoconférences Du samouraï que je suis Je vous interpelle A penser Que ce soit Du côté de Zéré-Couré Frontière libérienne Guinée-ou-libérienne Frontière guinéo-ivoirienne Faites Un recensement Faites en sorte Que ces gens-là Qu'ils puissent avoir Des mesures d'accompagnement On sait que les caisses de l'État Sont vides Si par exemple Il s'agit de Supprimer Les frais de douane Pour eux Vous pouvez le faire En tout cas Il faut des mesures d'accompagnement Parce qu'ils n'ont pas été À la base Voilà On est à 503 partages Merci Continuez à faire monter Le mercure Cher samouraï C'est ça Voilà Nous sommes des samouraïs Merci bien Cher samouraï Donc j'interpelle Évidemment C'est ça Ceux qui sont Ceux qui sont Qui ont perdu leur bien Dans la fermeture des frontières Ceux qui ont perdu leur bien Ils ne sont pas responsables De cela Imaginez Quelqu'un part Il cultive sa terre D'abord Il n'y a pas de boulot Il n'y a pas de travail En Guinée Les gens Ça donnent à l'agriculture Tu vois Tu cultives très bien Tu récoltes Tu mets dans le camion Pour aller revendre Là où on te paye sa chair Et tu viens On dit Les frontières sont bloquées La voiture Est garée là Le camion Tombe en panne Ça reste là Des mois et des mois Tous les produits périssent On va où avec ça Cher samouraï Donc il faut que l'état Les assiste Il faut que l'état Les assiste Il y a aussi Un autre aspect Il y a Un jeune De kindia Un jeune entrepreneur Qui a Cultivé Des bannes Qui a des champs De De bananes Et de Comment on appelle Et d'ananas Ces champs ont été attaqués Vous le savez très bien On n'avait pas manqué On n'avait pas manqué D'en parler Ici sur la page C'est Alfred Les informations A propos de Dadis Non je ne sais pas Tu n'as pas d'informations Sur Dadis Mais on aurait appris Qu'il devait venir Dans sous peu Mouktar Merci bien On est à 520 Continuez de partager Pour ceux qui n'ont pas encore Partagé Donc Il se passe quoi Clairement Il se passe que le jeune En question On ne sait pas Ce qui s'est réellement passé Mais apparemment On a comme l'impression Que ce sont des gens Qui relèvent Du Labessani Qui ont eu A perpétrer ce tact Il faudrait que justice Soit rendue On a crié haut et fort ici Justice pour le jeune Il n'y a jamais eu de justice Parce qu'on était sous l'air Alpha Condé Maintenant que le colis On l'a envoyé ailleurs Le colis Est bien Dans de bonnes mains Il faut qu'on cherche A réparer le préjudice Et à apporter le soutien A ces personnes C'est de cela qu'il s'agit Le jeune de Kindia Il a besoin De soutien De l'état Et en rappel Le jeune Il avait prêté De l'argent A une banque Je crois Près de 500 millions Si je ne fais pas Erreur sur le chiffre J'ai oublié le montant Il avait prêté De l'argent Et Excusez-moi Juste une minute Excusez-moi Le courant est parti Donc je suis en train D'ouvrir La porte Voilà Donc C'est de cela Qu'il s'agit C'est de cela Qu'il s'agit Chers combattants Voilà Le courant est revenu Ok Le courant est revenu Donc c'est ça Chers combattants On doit Le CNRD doit pouvoir Assister Ces personnes Et puis cette affaire De l'Abbé Sagné On doit voir beau Il faudrait qu'on essaie De voir Le jeune Dont je fais allusion Je ne sais pas Si C'est évidemment Les gens de l'Abbé Sagné Ou pas Mais le jeune Ils sont partis Prêter de l'argent A une banque En tant qu'entrepreneur Il prête l'argent Il va y l'investir La récolte a été très bonne Le temps pour lui De revendre Et de payer l'argent De la banque On vient On détruit Bon j'ai dit La récolte a été très bonne Oui La récolte devait être très bonne Parce que les plantes Avent bien poussé Et tout ça Ce jeune a pleuré Sur les réseaux sociaux ici Donc c'est le bon moment Pour le CNRD De faire face A cette situation Voilà Maintenant Tous ceux qui sont Les détracteurs du CNRD Excusez-moi On va fermer On va fermer la porte Tous ceux qui S'érigent en détracteurs Du CNRD Laissez le CNRD travailler Chers samouraï Vous pouvez passer Nous rendre visite Voilà Ici c'est le bureau du samouraï Nous sommes à Lambahi Au Carrefour canadien Ça sort à l'envers Samta Group D'accord Voilà On évolue dans le domaine De l'impression digitale Vous voyez ces images là Ces images sont faites Par le samouraï Vous voyez par là Voilà Ce sont les tableaux d'art Voilà Donc C'était la petite parenthèse Yusuf Ba Il dit Samouraï Vraiment J'aimerais que le colonel Interpelle les gens Qui ont donné l'ordre De déguerper les citoyens En profitant De leur intérêt personnel Je suis aussi d'accord A ce niveau Il faut que le CNRD Fasse à cette situation Parce que Qu'est-ce qui s'est passé Le premier ministre Avait dit A l'époque Kasori Fofana Avait dit Qu'il ne savait pas D'où venait l'ordre Qu'il ne savait pas D'où venait l'ordre Donc Comme on le disait Alpha Condé Le problème Ok Il est parti Toutes les personnes Avec lesquelles Il a opéré On doit Les mettre au respect Tous ceux qui ont fait Souffrir le peuple de Guinée On doit les mettre au respect Notamment Ceux qui ont Détruit Les biens des gens Ceux qui ont récupéré Les biens du peuple Voilà C'est de cela Qu'il s'agit On est à combien de partages Cher samouraï Laissez-moi vérifier Donnez-moi un commentaire On est à combien de partages C'est la vidéoconférence Du samouraï Mukhtarba Mukhtarba Clique sur les cœurs Clique sur les cœurs Voilà Naf Djalou Il dit La plantation a été brûlée Par chèque Afin Justice pour lui En bon tu as la preuve Faudrait pas qu'on fasse Des affirmations gratuites Cher samouraï En tout cas Ce qui reste clair Il faut que la justice Se saisisse de cette situation Il faut que la justice Se saisisse de cette situation Qu'on puisse savoir Quels sont ceux qui sont à la base Parce que franchement Si on continue comme ça Ce n'est pas bon Ce n'est pas du tout bien Ce n'est pas une bonne chose Si on continue comme ça Ce n'est pas bien Je le disais la dernière fois On continue comme ça Les gens vont chercher A se rendre justice Et tant que les gens Cherchent à se rendre justice On va souffrir Le bonheur Le développement Vers lequel on veut aller On n'ira pas Parce qu'on sera Comme si on était dans une jungle Vous comprenez Chers combattants Ça sera comme si On était dans une jungle Voilà On doit savoir Quels sont ceux Qui sont à la base Les lopins de terre Qui ont été récupérés Par le Labessani Que justice soit faite C'est vrai que Mohamed Marat A signé Cheikh Afan En justice Pour cause D'injury De menace Un truc comme ça Mais ça n'a rien à voir Avec les pratiques Que le Labessani Exerce en basse-côte Et ils étaient soutenus Par la primature Bon je ne sais pas La primature en tout cas Par des gros cadres Des dignitaires de l'ancien régime Ils étaient soutenus Ils étaient soutenus Ils étaient soutenus C'est ça Ils étaient soutenus Donc il faut que le CNRD Cherche à voir cette situation Il faut qu'on voit C'est clair dedans Voilà Et mettre fin Aux pratiques Exercées par le Labessani Normalement même Ces organisations régionales Des organisations À caractère ethnique Il faudrait Qu'on prenne des décisions Que des lois soient votées Qu'on puisse supprimer Toutes ces organisations Ouais Parce que ça nous met mal à l'aise Souleymane Bas Il dit merci beaucoup Mon samouraï Celui du côté De Côte d'Ivoire Merci Ah ok Ça c'est mon samouraï De la Côte d'Ivoire Merci bien Cher combattant Donc c'est ça C'est ça Cher samouraï Il faut que le CNRD Prenne ses responsabilités Et mon message Encore spécialement Au CNRD N'écoutez personne Toutes ces personnes Qui parlent là Ne les écoutez pas Vous connaissez bien Le Guinée Continuez à travailler Continuez votre travail Comme vous avez commencé Nous parlons de la refondation De la refondation de l'État Il faut refondre l'État Et la refondation de l'État Va avec Des sanctions Des peines Il faut punir Quand il s'agit de punir Voilà N'écoutez personne Personne ne vous a aidé A prendre le pouvoir Ok C'est ça Moi je vois ces saboteurs là Qui sont là En train de dire N'importe quoi Laissez moi les cœurs Donc c'est ça Cher samouraï Voilà C'était Une manière de changer Avec vous ce matin On a de Oury Gélek Diallo Il dit bonjour Monsieur Thea Votre samouraï Depuis Abidjan On vous suit Fort ici Merci bien mon samouraï Ça me fait plaisir Et je crois On aura souvent l'occasion De se rencontrer Ousman Ibrahim A partagé Attends Mon samouraï Depuis la Côte d'Ivoire Toi tu n'es pas gentil Merci bien Mais tu n'es pas gentil Tu n'as pas partagé Je vous dis que Quand vous partagez Ça sort devant votre nom T'es là partagé Voici Ousman Ibrahim Vous même Ceux qui ont partagé là Quand vous suivez le live Vous voyez Ça sort devant leur nom Vous avez honte De partager quoi Vous avez honte De vous affirmer Comme étant des samouraïs Des combattants Ceux qui ont combattu Nous avons combattu Ensemble Le professeur Alpha Kondé ici On s'est battu Corps et âme La plus belle femme au monde Ne peut donner que ce qu'elle a Nous on faisait nos lives On éveillait les consciences On s'est opposé Au professeur Alpha Kondé Aujourd'hui On a la victoire On continue l'éveil des consciences Donc Ce n'est pas maintenant Que vous allez baisser les bras Il faut cliquer sur partager Ensuite Vous cliquez sur partager Dans les groupes Vous partagez dans tous les groupes Vous savez Il y a certains samouraïs Qui ont peur Ou qui ont honte De partager nos lives politiques Pourquoi vous avez peur ? Si vous avez peur De partager nos lives politiques Ça veut dire Que vous ne méritez pas Le combat Que nous avons mené Il faut partager Dans les groupes Partager massivement A l'heure là Les lives du samouraï Les vues ne comptent pas Chez moi Les vues ne comptent plus C'est le nombre De partages Qui comptent On finit un live Il y a 300 partages 400 partages Je comprends Oui C'est-à-dire Quand il y a 400 partages Je dis oui Il y a eu 400 vues Quand il y a 500 partages Je dis oui Il y a eu 500 vues Parce que la page A des restrictions Et ce que vous ne savez pas C'est depuis l'heure Du professeur Alphaconde Ils ont des structures Qu'ils ont mis en place Qui se sont levées Contre les pages Des influenceurs Qu'ils étaient contre Le troisième mandat C'est ça la vérité Ils sont allés Excusez Ils sont allés voir Les responsables de Facebook Au nom de l'état guinéen Ils ont restreint nos pages Il n'y a pas une seule page Qui était contre le troisième mandat Qui n'a pas de restrictions Prenez Daroufama Quelle est la page Que vous connaissez Qui n'a pas de restrictions Et qui était opposée Au troisième mandat Par contre Les pages qui n'étaient pas Opposée au troisième mandat Qui les soutenaient Telles que les Damaro Et autres Il faut les voir Il faut les voir Quand ils sont en live Vous avez beaucoup de personnes Qui sont là Ce n'est pas un fait du hasard C'est parce que leurs pages N'ont pas de restrictions Leurs pages sont libres Donc nous pour nous Pour pouvoir relever ce défi là Vu que le gouvernement Le pouvoir a changé Mais les restrictions restent toujours Pour pouvoir relever ce défi Ce sont les partages Ça permet de craquer l'algorithme Voilà Parce qu'au fur Ils ont dit Ils ont fait comprendre à Facebook Que ce que nous donnons comme message Ne sont pas de bons messages Mais au fur et à mesure Dans les lives Lorsque vous laissez les coeurs Vous laissez les commentaires Même si c'est salut seulement Vous pouvez mettre dix fois salut Vous partagez Dans les groupes Quand Facebook voit Facebook comprend que c'est le contraire De ce qu'on les a dit Voilà C'est pourquoi j'insiste toujours D'accord Voilà Maintenant dites moi On est à combien de partage Donc C'est ça Chers samouraïs Et Avant d'achever la vidéoconférence Je rappelle encore toujours A mes samouraïs Que nous devons nous battre Dans cette ville Cette ville dans laquelle nous sommes Il faut se battre Il ne faut jamais compter sur quelqu'un Lancez-vous dans l'entrepreneuriat Votre samouraï que je suis Je suis dans l'entrepreneuriat Il ne faut jamais attendre D'avoir des millions Pour commencer Il faut commencer dès maintenant J'ai ouvert ma société Même si elle existait De façon informelle Depuis 2013 2014 Mais officiellement Je l'ai lancée Il y a de cela une année Nous sommes dans un petit bureau De 4 mètres carrés Mais l'expertise Qu'on produit ici C'est beaucoup Vous comprenez ? Il ne faut pas s'asseoir Il ne faut pas s'asseoir Et croiser les bras Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat Je suis dans l'entrepreneuriat Et comme je vous ai toujours dit Ceux-là Qui ne savent pas Ce qui veut dire samouraï Les samouraïs Nous sommes des combattants de la vie Nous n'avons personne Sur qui compter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada